Le Parlement européen, la Commission européenne, le Conseil européen, la plupart des gens ne savent pas qui fait quoi. L'altergité s'est intéressée au fonctionnement de ces institutions européennes, et plus particulièrement à celui de la Commission, où les conflits d'intérêts ne sont pas rares. Les citoyens européens votent pour désigner les députés qui siègent au Parlement européen. Le Parlement représente l'intérêt des citoyens. Ils votent la loi. Les chefs d'État et de gouvernement se réunissent au Conseil européen. Ils décident de la politique de l'Union européenne. Les différents ministres se réunissent au Conseil des ministres. Ils sont co-législateurs. Les chefs d'État et de gouvernement du Conseil européen proposent un candidat au poste de président de la Commission européenne. Le Parlement doit voter en sa faveur. Le président délibère ensuite avec les ministres, et il propose ensemble 28 candidats au poste de commissaire européen. Le Parlement doit de nouveau voter en leur faveur. Le mode de désignation de la Commission européenne et de son président est aujourd'hui très critiqué. Ainsi, dans une résolution du 13 mars 2014, le Parlement européen demandait que les membres de la Commission européenne soient issus du Parlement. Ils demandaient également leurs responsabilités individuelles. Régulièrement, les parlementaires européens dénoncent les conflits d'intérêt qui agitent la Commission européenne, à l'image de la candidature de Cagnetté en 2014. Monsieur Cagnetté, qui vient d'être désigné, il n'est pas désigné n'importe où, il est désigné au portefeuille climat-énergie. Cet homme possède deux sociétés pétrolières. La candidature du commissaire Lord Hill suscita également de nombreux débats. Il a de nouveau rejeté les critiques, le décrivant comme un eurosceptique à la solde de la City de Londres, réaffirmant que son passé de lobbyiste n'influencerait en rien son travail de commissaire européen. C'est sans parler du président de la Commission européenne lui-même, qui fut touché par le scandale du Lux Leaks, accusé d'en être l'un des principaux acteurs. Au cours des 18 années qu'il a passé à la tête du Grand-Duché, des centaines d'accords anticipés ont été passés, permettant à des multinationales de savoir comment les autorités fiscales traiteraient leur dossier et de pratiquer l'optimisation fiscale en conséquence. Et les scandales sont nombreuses. Dès sa prise de fonction, John Daly avait promis une législation sévère contre les industries du tabac. Il sautera deux ans plus tard. Poussé à la démission, suite à des soupçons de corruption, l'homme affirme aujourd'hui avoir été victime d'un piège tendu par les cigarettiers qui aurait fait pression sur le président de la Commission. En quelques années, Bruxelles est d'ailleurs devenue la deuxième ville au monde après Washington pour le nombre de lobbyistes. Des fois, je voyais des projets proposés par la Commission, j'avais l'impression que c'est carrément le lobby pharmaceutique qui avait donné le texte. Et que nous, après ce texte, on fait des amendements. On l'améliore, on peau fine. Si la Commission européenne est aujourd'hui l'institution la plus critiquée, il convient de souligner que les lobbies, tout comme les conflits d'intérêts, sont également présents au Parlement européen et au niveau national. En outre, si elle n'est pas élue directement par les citoyens, elle est néanmoins choisie par nos gouvernements et par les députés européens. Les taux d'abstention aux dernières européennes sont inquiétants. À peine plus de 4 Français sur 10 sont allés voter. Comment s'étonner alors d'avoir une Europe qui ne représente pas l'intérêt de ses citoyens ? Surtout, ne pas considérer qu'il faut condamner l'Europe à cause de ça, considérer qu'il faut la changer.